Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 93e CITREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Bonjour à tous mes spectateurs. Et bon, voilà, une très bonne journée. Alors, sans transition, on va commencer tout de suite par un petit balayage d'un point important au niveau international, c'est les élections américaines et les conséquences qu'elles ont pour la région, donc Syrie et puis tout le Proche-Orient. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces élections américaines ? En fait, les élections américaines, ces élections sont très instructives en fait, d'une part du niveau de concurrence, du niveau de violence, qui existe toujours entre les deux candidats. Le niveau de violence aussi dans la rue au niveau des États-Unis, c'est quand même très important à voir, alors qu'ils prétendent nous apprendre au monde de la démocratie, alors bon, ils sont réputés être le plus grand pays démocratique, n'est-ce pas ? Donc, voilà, ça c'est un point. Aussi, la manière dont les élections américaines se passent, parce que ce ne sont pas le peuple qui vote, mais ce sont les grands électeurs. Donc, il y a déjà un niveau de gens qui sont élus qui votent pour les autres. Oui, ce n'est pas un suffrage direct, c'est un suffrage indirect. Non, non, c'est un suffrage indirect, mais en fait, bon, il faut voir aussi toutes les manipulations qui pourraient avoir lieu. Il y a eu aussi un grand débat entre vote direct dans les urnes par les gens ou alors vote par correspondance par la poste, alors qu'effectivement, il y a eu, de la part de Trump, beaucoup de, comment dire, des entraves qui ont été créées par lui parce qu'il a diminué les budgets de la poste, il a fermé des bureaux, etc. Il a fait fermer des bureaux, donc, pardon, Donc, vous voyez que ce n'est pas la grande démocratie dont tout le monde se targue au niveau des États-Unis. Donc, ça, c'est un constat qu'on peut faire. Maintenant, le deuxième constat, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de compter les voix. Les premiers résultats ont donné effectivement le gain électoral à Biden, mais qui est refusé complètement par Trump. C'est en fait, jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas jouées, les jeux ne sont pas faits. Trump n'accepte pas ce résultat et je crois qu'il y a deux mois de parti de bras de fer qui se joue entre les deux candidats ou les deux personnes. De toute façon, il faut savoir que Trump est toujours aux commandes de l'État étatsunien jusqu'à la fin juin, en fait, au moment de la prise de poste, je dirais, ou la prise de pouvoir de son successeur ou de lui-même, s'il lui succède à lui-même, puisque jusqu'à présent, les résultats sont incertains. Voilà. Alors ça, c'est une leçon, un constat qu'on peut faire, descriptif, je dirais, sur les élections américaines. Le deuxième constat qui est important pour nous, syriens, je veux dire, de constater et de faire remarquer, c'est que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, pour nous, ça ne change rien, puisque la politique américaine étatsunienne dans la région est une politique de soutien inconditionnel à l'État d'occupation israélien. Donc, il est certain qu'il n'y aura pas d'impact dramatique, je dirais, de différence. Par contre, c'est la différence, la seule différence, ça serait peut-être entre une politique agressive, très agressive, dans un gant de velours, et une politique très agressive, qui est brute de fonderie, comme ça a été le cas de Trump. En réalité, donc, ça ne change rien. Il faut quand même que nous constations que la course à laquelle se sont livrés tous les pays du Golfe pour pactiser avec Israël, et je dis pactiser, ce n'est pas normaliser les relations, c'est vraiment pactiser, puisque toute Suisse a été soldée par des accords, par des traités, par des accords importants de coopération à tous les niveaux, notamment au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, au niveau de la culture, etc. Et très vite, les avions ont commencé à survoler, d'ailleurs, en survolant l'Arabie saoudite, à passer d'Israël à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, et vice-versa, et que les activités culturelles ont commencé. Aujourd'hui, il y a une visite du ministre des Affaires étrangères de Bahreïn à Israël, et qui est accompagnée d'un responsable américain aussi. Donc, en fait, il faut dire que tout ceci se fait sous une pression très forte de la part des Américains, que les peuples de la région sont complètement neutralisés, leur voix, je voudrais quand même tirer mon chapeau et saluer quand même la résistance du peuple bahreïni, qui continue à faire des manifestations et à faire entendre sa voix, qui refuse ses contacts et ses accords avec Israël dans la région, et puis qui continue à affirmer son soutien inconditionnel à la Palestine et aux Palestiniens, son soutien inconditionnel à la lutte du peuple palestinien qu'ils considèrent, eux, comme étant la leur, et à la lutte de tous les peuples arabes, en fait, et à l'unité arabe. Donc, ça, c'est un point qui est très, très important. Et pendant ce temps aussi, il faut voir que, quand même, l'agression israélienne s'est multipliée contre le peuple palestinien, entre une escalade quand même dans les arrestations, dans les violences, dans les violations de domicile, et les incendies de culture, dans les vols de culture, et donc des agressions qui continuent, et plus un durcissement, en fait, pas un durcissement, mais toujours une politique très, très dure, vis-à-vis de ceux qui luttent dans les prisons, vis-à-vis de ceux qui luttent face à la politique israélienne de, bah, carrément, qui vise à un exode de la population palestinienne. Aïssa, je te coupe deux secondes. Déjà, je voulais présenter mes excuses auprès des internautes, car on a changé d'outils vidéo, on est passé sur Jitsimit, parce que Skype ne marchait pas, et c'est vrai qu'on a fait des tests tout à l'heure, ça se passait bien, et là, j'entends que le son grisille un petit peu, c'est audible quand même, globalement, mais c'est pas une qualité optimale, donc je tenais à préciser, je tenais à présenter nos excuses pour les internautes, on tentera de faire mieux la prochaine fois. Donc, tu parlais de la Palestine et d'Israël, et tu me signalais, en préparant cette interview, qu'il y avait la mort d'un militant en prison récemment. Tout à fait, oui, un militant palestinien qui est mort, donc, qui est mort en prison, qui a fait un cancer de la gorge, et qui a été atteint de corona. Il est en prison, il est en prison depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années. On lui a interdit de voir ses parents, et que ses parents lui rendent visite. Donc, il est décédé en prison la semaine dernière, il y a dix jours, exactement. Et ça, c'est de la responsabilité, et justement, en fait, c'est là où on voit que les Israéliens tuent les Palestiniens sans aucun problème, qu'on voudrait quand même saluer la résistance des Palestiniens et leur soutien à Maher Lakhras, qui a été aussi en grève de la faim contre sa détention administrative, qui a réussi quand même à décrocher le fait qu'il puisse retourner dans sa famille à la fin de ce mois. Une promesse de libération, donc, une promesse de libération qui a mis fin, donc c'était le 103ème jour de grève, c'est ça, je crois ? Exactement. Ok. Tout à fait. Et alors, dans ce contexte-là, il y a également une personnalité palestinienne assez connue qui s'appelle Saeb Erekat, qui est un négociateur palestinien, que moi j'ai connu grâce au livre de Pascal Boniface, dont c'était l'ancien journaliste pour Le Monde et pour France Télévisions à Jérusalem. Aide-moi. Comment il s'appelle ? Celui qui était... Pardon ? Pardon. Ah oui, tu l'as connu. Le journaliste. Voilà. Comment il s'appelle cet écrivain. Gérard, Gérard. Non, pas Gérard. Je dois avoir des dires ici de lui. Charles Anderlin. Charles Anderlin, qui a fait plusieurs bouquins sur les négociations palestiniennes dans les années 90, Oslo, etc. Le Grand Aveuglement, ça s'appelle le bouquin. Et on voit effectivement la personnalité de Saeb Erekat, qui était vraiment quelqu'un de très pugnace et qui ne s'en laissait pas compter. Saeb Erekat est décédé, effectivement, aussi. c'est une grande perte quand même pour l'autorité palestinienne. C'était un grand négociateur, en fait. Il faisait partie du groupe des personnes qui ont toujours continué à négocier après les accords d'Oslo et qui continuaient à négocier pour une vie meilleure des Palestiniens. il a écrit un livre ou des livres, en fait. Pour lui, la négociation, c'est la vie et que de toute façon, tout peut être négocié et discuté, ce qui lui a valu quand même par beaucoup le fait d'être traité, de traître, etc. mais en réalité, je pense que l'un sans l'autre ne va pas. Ça, c'est mon point de vue à moi. Il faut quand même à la fois une lutte armée importante et en même temps la capacité de négocier. Mais quand on réduit tout à la négociation, sans rapport de force qui puisse aller dans le sens positif de cette négociation, on est perdant. Et malheureusement, les Palestiniens ont cru à la négociation. L'autorité palestinienne, j'entends, a cru à la négociation. Elle a fini par coopérer pratiquement sur le plan sécuritaire avec l'occupant, ce qui fait qu'effectivement, les Israéliens se sentent de plus en plus forts et qu'ils augmentent leur pression sur le peuple palestinien. Et les Palestiniens ont du mal à gagner par les négociations, c'est clair, de toute façon. Mais heureusement qu'il y a d'autres branches, je dirais, de la résistance palestinienne qui mènent la lutte armée et que le peuple palestinien résiste sur le terrain pour décrocher de temps en temps des reculs de la part de l'administration israélienne. mais qui, d'ailleurs, elle est très forte du soutien et ça, disons-le haut et fort, du soutien des Américains, des États-Unis, d'Amérique, et de l'Union européenne qui lui laissent tout passer et que les crimes israéliens restent impunis et ce n'est qu'un encouragement à ce qu'ils en fassent plus, y compris par l'ONU, malheureusement. Donc, ça, il faut aussi le dénoncer haut et fort parce que les droits du peuple palestinien sont piétinés tous les jours et les droits humains sont piétinés tous les jours et les droits même les plus élémentaires de la population sont piétinés tous les jours par Israël en toute impunité. Alors, Israël a également agressé la Syrie une nouvelle fois, c'était ce matin, si je ne me trompe pas. Voilà, effectivement, une agression ce matin sur la Syrie, sur Damas, en fait, qui venait du Golan occupé, sur le sud de la Syrie et, bon, qui a occasionné trois décès, trois soldats qui ont été, qui sont morts et un soldat blessé, en fait, avec des destructions quand même importantes et ça aussi, encore une fois, en toute impunité et avec beaucoup de, je dirais, de complicité aussi des forces qui sont censées contrôler les frontières, etc., les forces de l'ONU. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui est important et qu'il est important de faire valoir et punir, effectivement, les Israéliens, d'ailleurs, maintenant, ça fait des dizaines, voire des centaines d'agressions contre la Syrie depuis que la Syrie est en but aux agressions terroristes et à cette guerre par terroristes interposés, ce qui montre très bien quand même la coopération très étroite entre Israël et ces terroristes qui sont de plus en plus en difficulté puisque la Turquie se retire et s'est retirée en fait de cinq bases actuellement, enfin, cinq points qu'ils appelaient points de surveillance qui existaient, qui étaient en Syrie, donc, à l'est de Hama, dans le nord de Hama, à Alep et Homs et apparemment, les terroristes sont dans la débandade la plus totale qui sont Ahrar al-Sham et Al-Nusra et Daesh et Jaysh al-Turkistani en fait, c'est l'armée du Turkistan, etc., qui, d'un côté, ils s'entretuaient et se tapaient entre eux pour prendre les butins en fait, tout simplement, puisqu'il est une question d'argent et de biens, mais aussi, ils sont dans la débandade du fait que la Turquie diminue son soutien à eux et les transferts, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont été transférés à l'Azerbaïdjan dans le... au Karabakh ? dans la région de Karabakh et Karabakh et donc, pour combattre les Arméniens. donc, sous l'égide d'Erdogan, effectivement. Et ceci a été dénoncé, d'ailleurs, par Lavrov, en fait, le ministre des Affaires étrangères russe qui a dénoncé le fait que la Turquie ramène les terroristes, transfert plutôt les terroristes de Syrie à Azerbaïdjan, au Karabakh, en fait, et l'Arménie qui sont à la frontière et qui se retrouvent donc à la frontière de la Russie et l'Iran aussi a protesté donc il se retrouve à la frontière de la Russie et de l'Iran. Donc le cessez-le-feu qui vient d'être signé, il a été signé sous l'égide de la Russie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et on peut souligner que tout comme en Syrie, tu viens de le souligner, donc il y a Erdogan qui intervient mais il y a également Israël c'est-à-dire que dans les deux conflits, on a Israël et la Turquie qui sont entre guillemets qui ont un ennemi commun dans les deux cas. Tout à fait et puis on voit clairement la connivence entre Israël et la Turquie pour la réalisation des objectifs aussi de l'OTAN et des Etats-Unis. Donc c'est... Dans ce contexte, on peut noter la montée en puissance de la résistance populaire en Syrie, je parle, contre les présences militaires américaines et turques puisque je crois qu'il y a eu quatre soldats tués par un engin explosif improvisé. Tu m'as parlé de ça en préparant l'interview. Tout à fait. Alors d'un côté, je voudrais quand même dire que les Américains continuent à piller le pétrole et le gaz syrien et ils sont... Comment dire ? Ils en privent la Syrie. Aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier, il y a eu 130 citernes qui sont parties de la Syrie, complètement pleines de pétrole et de produits pétroliers qui sont parties via l'Irak par une porte, en fait, par un passage qui est illégitime, un passage à l'Oualid qui sont parties et qui remontent vers la Turquie. et l'Irak est d'abord par l'Irak puisqu'ils vont dans les bases américaines en Irak. Ils ne vont pas à l'Irak. Et donc ça, c'est très grave puisque là, on va vers la saison froide. Le peuple syrien est privé de ses propres ressources, privé de son pétrole, privé de son gaz, mais en plus, avec l'embargo impliqué par la loi César et par les Américains, les Européens, etc., il ne peut pas importer ou même les aides qui lui viennent, elles sont saisies et elles sont bloquées en mer. Donc cela provoque des pénuries de pain, des pénuries de produits pétroliers, c'est ce dont tu parlais. Des pénuries, oui, des pénuries, surtout, puis les gens ont froid par cet hiver, ils auront froid et ils auront, il n'y a pas de quoi se nourrir. Après, surtout aussi, les incendies massifs qui ont été provoqués dans les, à la fois au mois d'août et à la fois au mois dernier, dans les récoltes syriennes de céréales, d'un côté, syriennes et libanaises, d'ailleurs, syriennes de céréales et d'arbres fruitiers qui ont tous été brûlés, et puis aussi, même des forêts de pain qui ont été entièrement ravagées. Donc, il y a eu des mesures, tu me parlais tout à l'heure de mesures prises pour contrer ces pénuries ? Par le gouvernement syrien pour essayer d'aider, effectivement, distribuer correctement le peu qui existe et puis éviter les grosses crises dans la population. Bon, ces mesures ont été prises il y a deux jours, donc on va voir comment elles seront appliquées sur le sol puisque c'est vrai, la condition était très dure et les queues devant les boulangeries se prolongeaient et aussi devant les pompes à essence puisque ce sont les deux points, les deux parties les plus importantes pour la vie de la population. Et bon, là-dessus, il est important quand même de dénoncer cet embargo et qui empêche les peuples de vivre. Ça a été aussi dénoncé dans le cadre de plusieurs conférences, je dirais, qui ont été faites pour le soutien des peuples à la fois, d'ailleurs, comme vous le savez, il y a plusieurs pays qui sont objets de ces embargos, de ces soi-disant sanctions américaines. Il les applique à tous les pays qui ne veulent pas se soumettre au diktat américain au niveau de leur propre politique et de leurs décisions. Donc, il y a bien Cuba, Venezuela, Cuba depuis les années 60, il y a l'Iran depuis les années 70, le Venezuela aussi depuis qu'il a été indépendant et qu'ils ont nationalisé leur pétrole ou une partie de leur pétrole et en fait, c'est à chaque fois la Syrie, à chaque fois qu'il y a un pays qui ne se soumet pas complètement au diktat américain, il est l'objet d'un tas de décisions coercitives qui l'empêchent de vivre. Donc, c'est une mesure arbitraire qui est à dénoncer dans tous les instants de la France internationale qui est illégale et qui est contraire à tout ce qui est droit de l'homme et contraire à tout ce qui est droit humain, même dans les guerres. Donc, ils usent et abusent, mais personne n'ose leur dire non, y compris l'ONU, paradoxalement, qui est là, normalement censée défendre la charte des Nations Unies et le droit international. Voilà. Alors, tu parles également de rassemblements de plus en plus nombreux de la population syrienne pour dénoncer la présence militaire américaine et turque, même si elle est de moins en moins nombreuse, la présence turque. Effectivement, alors, la résistance populaire monte contre les Américains, contre les Turcs. il y a eu pas mal d'attaques à l'explosif contre des voitures américaines. Il y a eu quatre soldats américains qui ont été tués et puis d'autres dans les différents villages du nord de la Syrie, donc du côté de Raka, de Hasake, d'Elzor, il y a eu les terroristes, les agents de Qassade qui ont été tués aussi et attaqués. Alors, Qassade, il y a maintenant de plus en plus parmi les agents de Qassade, les agents américains qui sont avec eux parce que c'est eux qui les dirigent et qui les tiennent. Donc, voilà, c'est du Qassade, comment dire, dissimulé, des Américains dissimulés Qassade. Disons. Alors, depuis le dernier CITREP, il y a également eu le décès du ministre des Affaires étrangères syrien, Walid Malem. Alors, attends, là, je voudrais d'abord qu'on parle du congrès auquel il a assisté, un grand congrès. On parlera du coup, de sa disparition après. Là, il l'a réalisé, il y a beaucoup assisté et c'était le 11 et le 12 novembre un grand congrès. Donc, c'est la Russie et la Syrie qui ont invité ce congrès pour le retour des réfugiés syriens. Ce congrès important a été préparé par le président Assad et le président Poutine. Il y avait 27 pays d'invités, enfin, en tout cas présents. Tout à fait. Non, 27 pays présents. Alors, il a été préparé par les deux présidents par une réunion à deux, en fait, une réunion virtuelle qui a assisté sur la nécessité effectivement du retour de tous les réfugiés syriens des autres pays donc vers la Syrie. Ça, c'est un premier point et puis aider à créer les conditions du retour qui sont donc les conditions de rétablissement d'une vie décente et possible. Donc, aider à reconstruire d'un côté et aider aussi à contrer ces embargos américains, ces dites sanctions et des mesures coercitives qui empêchent les Syries et les Syriens, le peuple syrien de vivre. Donc, ce congrès s'est tenu à Damas. Donc, premier point qui est très important que ce soit tenu à Damas. Alors, je tiens à dire quand même que l'invitation a été générale puisqu'elle a été adressée au sein de la réunion du Conseil de sécurité. La réunion du Conseil de sécurité, l'Europe, les États-Unis, l'Europe ont été invités mais bien entendu, ils ont tous décliné l'invitation. De l'Europe, il y a eu la Tchéquie qui a participé et il y a eu 27 États qui ont participé quand même du monde et je voudrais quand même faire remarquer que vu la population qui était là, c'était pratiquement les deux tiers de la population mondiale en fait au niveau représentation de pays puisqu'il y avait la Russie, l'Iran, la Chine et puis tous les pays amis de la Syrie, il y avait la Tchéquie, il y avait d'autres pays et c'est important de voir que c'était effectivement une grande population mondiale, enfin les deux tiers au niveau comptage je peux dire. Il y a eu des décisions importantes de prise pendant ce congrès ? Je suis en train de brancher mon ordinateur parce que voilà, excusez-moi parce que c'était sur le point de couper. D'accord. Voilà et donc je disais des décisions importantes qui ont été prises pendant ce congrès ? Décisions importantes, d'abord le fait que ce congrès se soit déroulé sur deux jours entiers, les délégations, il y a eu une délégation très importante de la Russie qui a comporté pratiquement 35 compagnies et organisations en fait. Il y a eu aussi beaucoup de une présence très étoffée aussi de la part des Iraniens. Il y a eu donc au-delà des déclarations qui sont au sein de l'Assemblée générale ou je dirais de la réunion générale du congrès. Il y a eu des ateliers de travail concernant donc les différents modes de financement, les différents modes d'aide, etc. et il y a eu des commissions sur la réhabilitation de l'infrastructure du pays, la réhabilitation des conditions de vie et donc ça c'était sur place. Il y a aussi des délégations qui sont allées visiter les centres d'hébergement qui sont construits par l'État pour accueillir la population qui revient en attendant que leur logement et leur ville soient reconstruites. Les gens qui... Et donc tout ceci ça a été vraiment un véritable atelier je dirais de travail commun qui était très très fructueux. Et tu m'as parlé notamment aussi d'un fonds international proposé par l'Iran. Voilà tout à fait. Alors suite à ça effectivement il y a eu la décision finale et les des contrats qui ont été signés. L'Iran a proposé la création d'un fonds international d'aide au retour des réfugiés. Ça c'est un point qui a été porté un petit peu par tout le monde et très intéressant. Et donc tout un tas de... Il y a eu plus de 35 contrats qui ont été signés par exemple avec la Russie. Il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés aussi avec l'Iran avec la Chine. Donc c'était un point important je dirais de... un saut qualitatif dans le... dans la... Comment dire ? Dans la... Dans l'organisation du retour des réfugiés. D'un côté dans l'affirmation de la souveraineté de la Syrie déjà et le fait que si retour des réfugiés il y a il va être et doit se faire avec l'état légitime syrien et avec la Syrie et ça ne se fera pas autrement qu'avec la Syrie et que et pour ce faire il faut aider la Syrie à créer les conditions correctes de vie sur son sol à nouveau après toutes les destructions qui ont été faites par les terroristes pour qu'il y ait retour des réfugiés de manière correcte à une vie correcte et retour de leur pays mais surtout aussi il faut aider la dynamique de la productivité syrienne de la production syrienne à démarrer de manière à ce que la Syrie puisse compter sur ses propres forces aussi et puisse assurer elle-même la vie de son peuple donc voilà très bien c'est effectivement un congrès très important et je peux dire donc là-dessus l'ouverture de ce congrès a été faite par un discours du président Assad via Skype enfin via un truc virtuel et puis le président le premier le ministre des affaires étrangères Walid qui a aussi donné un mot qui a été dicté enfin qui a été lu par quelqu'un des affaires étrangères et voilà tout un tas il y avait une présence qui était très très importante malheureusement deux jours après ce congrès je peux dire qui était très très brillant et très positif dans son à la fois au niveau de l'atmosphère de la collaboration et du de la coopération de l'amitié et du plan d'action à venir bon le ministre des affaires étrangères le grand Walid Al-Muallem a été décédé en fait là c'était vraiment un grand grand une grande déception et un grand deuil pour la Syrie parce que Walid Al-Muallem c'est quelqu'un qui est c'est ce grand ministre de la Syrie qui a tout le monde se rappelle de lui à Montreux lorsqu'il y avait cette réunion internationale où il y avait les prétendus opposants syriens mais aussi surtout il y avait Kéri il y avait tous les pays agresseurs de la Syrie et lui qui disait en remuant le doigt face à Kéri jamais personne monsieur Kéri jamais personne jamais personne n'a le droit de donner légitimité ou enlever la légitimité à un état à une constitution à des personnes à des instances etc. de l'état syrien autre que le peuple syrien lui-même et tout ce que nous décidons ici sera soumis au peuple syrien qui lui est souverain et sera le seul à décider de son avenir de son président de son état de sa constitution etc. et il avait dit écoutez monsieur Kéri entendez-moi bien c'est ça donc en fait c'était vraiment une séance mémorable et grande figure à la fois du courage et de la maturité diplomatique monsieur Al-Muallem a été l'ingénieur en fait de la il a en fait l'ingénieur vraiment de toutes les relations qui ont fait effectivement la victoire de la Syrie les relations avec les alliés avec les amis avec tous les pays et qui non seulement nous rejoignent nous ont rejoint je dirais ou ôté nos alliés dans la lutte contre le terrorisme mais aujourd'hui aussi dans la lutte pour le retour des réfugiés et pour la reconstruction de la Syrie et ce sont ces relations aussi qui ont fait le lit du nouveau monde qui se profile à l'horizon avec la Chine la Russie etc. avec des principes de collaboration qui sont complètement importants qui sont gagnants gagnants pour tous les pays et qui sont des relations de respect et puis de comment dire de d'égal à égal avec les autres pays donc bien entendu c'était très très important et c'est un homme qui est très important la Syrie le déplore et puis bien sûr mais ce que je peux dire c'est qu'il était aussi très important c'est qu'il n'était pas seul et qu'il a créé une véritable école de la diplomatie syrienne donc tous les tous les ambassadeurs et tous les tous les représentants de l'affaire des affaires étrangères syriens sont à son école et continuent donc avec cette véhémence à défendre les intérêts de la Syrie et à défendre la Syrie alors avant de conclure cette interview par une note positive toutes nos condoléances ce que je pourrais dire c'est toutes nos condoléances au peuple syrien et à toute l'administration et tout le gouvernement syrien et à tous nos amis aussi parce que cette perte elle est importante pas seulement pour la Syrie mais aussi pour tous les pays arabes mais aussi pour tous les pays du monde et pris de paix et de justice on avait évoqué deux actions américaines la deuxième c'est la tournée de Mike Pompeo qui a commencé en France mais qui s'est terminée au Moyen-Orient et la première c'était la fameuse phrase de James Jeffrey nous avons menti sur le nombre de soldats présents en série alors qu'est-ce qu'il a voulu dire ce James Jeffrey en ce moment c'est effectivement c'est une révélation en fait puisque les Trump voulait se retirer de la Syrie et ils ont bloqué en fait ce retrait de la Syrie et du Moyen-Orient en fait et ils ont tous bloqué ce retrait effectivement et donc là il dit nous avons menti parce que nous avions dit que c'était peu de monde et en fin de compte on a quand même beaucoup de soldats etc comme tous les comme tous les tous les tous les responsables américains lorsqu'ils quittent leur poste ils commencent à sortir un peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu etc ils font des livres ils font des déclarations qui dénoncent pratiquement la politique des Etats-Unis et là c'est effectivement ils dénoncent leur politique et c'est lui aussi rappelons quand même qu'il y a peu de temps il y a quelqu'un qui a dénoncé le fait aussi que Trump voulait assassiner le président Assad et que son administration n'a pas voulu etc etc donc en fait on voit que ce sont c'est une administration de malfrats je veux dire c'est pas c'est en fait du gangstérisme il pique il pille les richesses des autres pays il procède par des assassinats bon je rappelle quand même l'assassinat du grand mais de plusieurs personnes de plusieurs grandes personnalités mais l'assassinat du général Qasem Soleimani l'assassinat de Al-Mohandes l'assassinat de il procède exactement de la même manière que les Israéliens d'ailleurs et ils sont tous les deux de la même nature puisque Israël n'est rien d'autre qu'un petit prolongement des Etats-Unis au Moyen-Orient en fait il faut le savoir ils ont exactement les mêmes politiques la même pratique de de gangstérisme tout simplement et alors la visite de la tournée de Mike Pompeo dans ce contexte la visite de Mike Pompeo alors ça c'est aussi on commençait les deux derniers les deux derniers mois de la présence de Trump au pouvoir donc il se dépêche d'essayer de faire ce qu'il a promis à Israël comme j'avais dit aujourd'hui il y a une visite du ministre des Affaires étrangères Bahreini à Israël et il y a aussi un responsable américain qui l'accompagne Pompéou essaye de faire pression sur le Liban pour qu'il y ait un rejet ou une formation du gouvernement qui neutralise et qui met à l'extérieur du gouvernement le Hezbollah et la résistance libanaise d'ailleurs même le parti le parti du président il n'est même pas consulté enfin c'est c'est une ingérence odieuse et abjecte dans les affaires des pays et puis ils le font et au vu et au su du monde entier alors les pays qui le permettent ils sont complètement envahis je voudrais dire quand même que suite à ces menaces puisqu'ils ont menacé aussi l'Iran de bombarder d'envoyer une bombe nucléaire sur la centrale nucléaire iranienne les Iraniens ont mis en garde contre toute menace et que de toute façon ce sera la fin des jours d'Israël complètement tout de suite il faut qu'ils disent qu'ils sachent que toute agression contre l'Iran va terminer l'état d'Israël va terminer sa vie donc ça c'est aussi un message fort de la part de l'Iran et puis donc on va terminer cette émission avec une note positive Aïssa puisque tu me parlais tout à l'heure des Olympiades de la robotique qui ont lieu en ce moment au Canada avec des jeunes Syriens qui sont illustrés parce qu'ils sont arrivés dans les premières places de ces Olympiades ouais en fait les Olympiades de la robotique sont organisées tous les ans en Syrie et ils participent effectivement à des Olympiades mondiales et cette année elles sont jugées au Canada disons mais les jeunes ils le font en Syrie donc ils ont été parmi les premières places ça c'est un grand point important il y a deuxième chose cette semaine la semaine prochaine il va y avoir la semaine de la culture aussi en Syrie c'est ma culture c'est mon identité là aussi une semaine où on va être enfin tout le monde va être sollicité pour les semaines de la culture syrienne il y a aussi une activité très foisonnante pour la réhabilitation des lieux et des forêts qui ont été complètement ravagées par les incendies donc les gens ils travaillent aussi à pied d'oeuvre et tout le monde s'y met les jeunes les moins jeunes etc et puis beaucoup de volontaires donc en fait on peut dire on est vraiment content enfin la Syrie redémarre et son peuple malgré toutes les vicissitudes est toujours à pied d'oeuvre et il est toujours en train de construire et de lutter pour son avenir et pour sa pour sa souveraineté pour son avenir et pour sa victoire très bien donc on ne peut que le saluer Aïssa Midani je te remercie je suis désolé encore pour les internautes la technique n'est pas avec nous les dieux de l'internet la bande passante est très mauvaise je ne sais pas c'est peut-être l'outil pourtant en jeu par le passé j'avais utilisé Jitsimit avec succès mais là ce n'est pas le cas donc voilà je vous prie de nous excuser en espérant que vous avez quand même compris l'essentiel de notre échange Aïssa Midani je te remercie merci à vous et puis je vous souhaite une excellente semaine d'excellents d'excellents moments malgré le confinement malgré aussi les bon en fait l'ambiance pas très agréable que le corona implique ah oui bon courage à tous et je vous donne rendez-vous donc pour le 94ème site rep dans deux semaines à bientôt Aïssa à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada